Bonsoir à tous, je suis la distributrice du film, je suis des films du Los Angeles, Régine, donc je voulais vous dire quelques mots avant le début du film, j'en profite pour que les derniers spectateurs arrivent, je voulais remercier d'abord vous, je dis qu'il était ici ce soir parce que c'est formidable, le film sort demain, il fait froid et je trouve ça formidable en tant que distributrice au-delà de mon propre film, qu'il est autant Dieu passionné de cinéma pour être là ce soir et c'est très touchant. Donc merci beaucoup, ça nous encourage tous à continuer notre métier et à y croire parce qu'il est toujours un public pour les films, parfois des gens comme celui-ci, comme vous allez le découvrir, mais qui sont porteurs d'une grande force. Je voulais aussi remercier MK2 de nous recevoir ce soir, de sortir le film et de le défendre comme ils l'ont fait, notamment aussi sur leur plateforme MK2 Curiosity, sur lequel vous pouvez vous couvrir des co-métrages et un non-métrages qu'il est dit de Joachim d'Infos. Vous dire donc que le film sort demain, je voulais remercier tous nos partenaires, bien sûr en production, donc Antoine Tettner de Cité de la Film, Jeannine Tilguès de Samsa Film et bien sûr tous les partenaires qui ont eu le film Losanges à co-produire et distribuer ce film. Bien entendu France Télévisions, Canal Plus, Ciné Plus, la région Grand Est où le film a été tourné puisque c'est à Metz que l'histoire est située et bien entendu le CNC qui nous a aidés dans tout ce chemin. Donc merci à tous que nous a permis de porter ce film jusqu'à vous ce soir et à tout le public demain. Et je remercie aussi beaucoup Joachim d'Infos, le réalisateur. C'est un metteur en scène avec qui nous travaillons beaucoup, très bien et depuis longtemps. Nous avons été ensemble sur un premier film qui s'appelait « A perdre la raison ». Nous avons eu il y a deux ans « Les Infranties » en salle qui je crois a touché beaucoup de spectateurs qui ont été très très impressionnés par le film, par les acteurs. Et là ce soir à nouveau sur ce film « Un silence » où nous nous retrouvons les acteurs que nous aimons beaucoup. Là aussi il y a une performance très forte et très belle. Et je pense que Joachim d'Infos a une façon de nous parler de l'intime, de son regard sur l'intime, de nous faire voir. Il fait que quand on sort de ce film, on regarde toujours le monde autrement et on juge aussi les gens autrement. Et chacun de ces films envoie à notre propre vie et notre propre histoire. Donc c'est un bonheur je crois pour nous tous d'avoir travaillé avec Emmanuel Deboss, avec Daniel Auteuil, avec Jeanne Chéral et tous les autres comédiens. Je ne peux pas citer tout le monde mais ça a été une très belle équipe et très très joyeuse et une belle entente. Voilà. Donc je voulais vous remercier et vous dire qu'à l'issue du film, donc ça sera la première fois que tous les comédiens, donc Emmanuel Deboss, Daniel Auteuil, Jeanne Chéral et Joachim Laphos seront réunis ensemble. Donc on en est très heureux. Je pense que c'est un très joli moment. Alors ce n'est pas moi qui ferai la moderation parce qu'il y a un journaliste qui a beaucoup beaucoup aimé le film qui s'appelle Renaud Marronian, du Parisien, et qui avait vu le film il y a très longtemps, il y a six mois, au festival de Valenciennes. Et il a beaucoup aimé le film. Et j'ai pensé que c'était très fort et très bien que ce soit lui qui ait la parole. Puis c'est beaucoup mieux faire que moi pour poser les questions. Alors je vous remercie à tous beaucoup d'être là ce soir. Le film sort demain. Et voilà. Je vous souhaite une très belle traduction. Merci à vous. Paris. An all that jazz. Alors j'ai le désir d'annoncer pour l'appliquer de Emmanuel Deboss. Merci à vous. Applaudissements. 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 Bonsoir à tous. Vous avez des questions. Vous avez des questions ? Vous avez des questions ? Ah quand même. Alors, on va peut-être commencer par le patron, et je vous présente le monsieur qui a été le film. Il s'appelle Zohny Lafosse. Vous avez des questions. Applaudissements. 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 ... ... Ce qui est surtout très heureux c'est que c'est la première fois que vous êtes tous ensemble pour vous le présenter. et après c'est un énorme plaisir j'étais 25 avant de dormir avant et les échanges après le film sont vraiment formidables et donc je crois que c'est un grand défi qu'on va échanger avec l'autre film tu veux dire que tu leur mets la pression je vais faire un arrêtement je vais expliquer bien vos questions donc il y en a quelques-unes avant et puis après ce sera alors je ne sais pas si tout le monde le sait c'est pour nous l'adaptation tirée d'une histoire il y a ce groupe de l'éthique l'affaire Victor Vissette mais je crois qu'il n'y a pas que ça qui vous a donné l'idée du film non c'est en fait je dirais qu'il y a deux choses importantes évidemment quand on se met à étudier un film d'abord il y a l'inconscient on ne sait pas exactement mais on sent qu'on est rattrapé peut-être par quelque chose moi j'ai au fond d'abord en découvrant un éthique belge j'étais très ému par ce qui arrive là c'est l'adolescent parce que je le nomme et quand j'ai découvert mon père j'ai envie de la grandir et des précaires d'enfants je suis l'ennui de l'adolescent j'avais un petit peu envie de me faire son avocat ce qui était assez proche je pense que ce que j'avais ressenti et qu'il n'y a pas de raison en découvrant mon père en éthique d'intervenir et qui m'a amené à faire ce qu'il n'y a pas de raison et qui m'a amené à faire ce qu'il n'y a pas de raison mais il y a d'autres choses quand je me mets à lire les mots du français j'ai découvert ce personnage de la balle à la maman et il y a aussi que c'est vrai qu'en deux il y a une chose avant ça qui vient, ça c'est plus tard la première chose qui vient c'est que il y a l'application de la parole il y a une chose si on veut souligner dans l'application de la parole il y a une chose qu'il ne faut jamais perdre de vue c'est qu'au fond quand des témoins ou des victimes osent parler c'est souvent c'est toujours parce que c'est des gens qui ont une estime une confiance suffisante une confiance en eux et une force qui leur permet de dire mais tout le monde n'a pas cette force et bien souvent quand on est victime et justement parce qu'on s'est senti très bien je pense qu'Astryl elle n'a pas rencontré il y a donc là elle n'a pas rencontré par hasard cet homme l'a séduit aussi par la manière où il pouvait la rationner où elle s'impose et puis il y a une autre chose en fait j'ai commencé à être refusé avant de tourner j'ai fait beaucoup de courrier là j'ai étudié des premières versions comme ça j'ai tourné pour lui j'ai eu un tourier j'ai tourné des impôts et après des impôts j'ai eu un tourier et là il y a quelqu'un très proche qui m'a enfin en fait excusez-moi j'en ai parlé beaucoup aujourd'hui donc je sais tout ce que j'allais dire vous avez envoyé un film non c'est ça merci donc en fait en 2009 je tourne un film qui s'appelle en 2008 et les livres et le film sort en 2009 c'est un film à l'époque j'ai pas osé le dire très fort c'est un film qui était très autobiographique qui raconte un moment de mon adolescence histoire d'un film une période de ma vie qui a été assez violente et et en fait je vois que quand je tournais les livres c'était au fond dans l'espoir que les gens qui m'avaient connu à l'exemple reconnaissent ce que je raconte et ne parlent de chante à la fin de terre et en fait ce que j'ai trouvé à la sortie de ce film en 2009 c'est que ces gens justement qui m'avaient connu à l'exemple je les voyais plus changer de trottoir quand on les croisait et moi j'ai commencé à avoir pour le moment je suis devenu assez silentieux et encore plus qu'avant on a fait le film et puis et puis juste après le voyage des incendies quand je reprends les victimes d'incidence il y a quelqu'un qui m'est très très proche qui m'a fait très émue en s'excusant de ne pas avoir vu la vie plus tôt et tout de suite en me demandant comment j'allais et à ce moment là en discutant avec cette personne je me suis rendu compte qu'au fond elle savait ce que j'avais raconté dans ce film elle ne voulait pas le voir et mais qu'elle était aussi elle honteuse de ne pas avoir pu me reconnaître enfin me protéger en fait et donc elle était aussi elle en revêtée par la honte et c'est à ce moment là que j'ai commencé à me dire qu'il y a quelque chose autour de la honte et puis en fait très peu de temps après en fait ça croise à peu près à un moment où j'envoie une première version à Emmanuel de Bob et qui me dit on n'est pas encore tout à fait et là je me reviens à travailler et je me prends le point de faire c'est donc le film il faut en passer par le point de vue de tous les personnages et c'est la fin de la culture correspondait au personnage d'Astéphanie alors comment enfin c'est un film il y a des personnages on parle des femmes mais c'est pas du tout si on va même le genre de dire vous vous êtes plus si on va tous les grands décisants vous vous dénombre c'est très étrange parce que j'avais déjà quand même lu beaucoup de choses sur ces histoires heureusement on parle de plus en plus et j'étais toujours très détonnée par exemple dans l'inceste de la position de certaines mères et donc j'ai lu beaucoup de choses à tuer et contrairement malheureusement à ce qu'il faut croire une mère ne proteste pas forcément ses enfants mais c'est toute une complexité une même très intéressante à savoir et je ne sais pas j'ai un peu plongé comme ça c'est vrai que par moments on peut se dire qu'on a jugé un personnage parce que ça m'avait vraiment des phrases qui me paraissaient mais sidérantes à dire des situations à dire qui me paraissaient folles mais finalement on a répété beaucoup avant de tourner et puis s'est rentré petit à petit et après il faut quand même dire qu'avec Daniel c'est aussi très facile parce qu'on a déjà tourné ensemble dans l'adversaire on a déjà des relations un peu compliquées on a donné des relations très apaisées dans les films qu'on va faire ensemble et non c'est facile aussi de se dire que quand on a un mari comme ça on vit depuis longtemps c'est facile aussi de voir comment être hypnotisé et que il ne coûte pas d'un être il ne coûte pas il ne coûte pas l'amour et petit à petit on se laisse entraîner à inventir un père un père donc c'est le travail avec Joaquin était assez passionnant c'est un personnage un peu pas difficile à vivre physiquement me faisait un petit peu mal de tous les jours il n'y avait pas une sorte de poids sur le flux sur chaque scène mais le personnage il est très heureux et très enrichissant très passionnant donc j'y arrive pas je vais avoir des joueurs tous les matins il y a quand même quelque chose je n'ai pas du tout d'envie je suis cinéâtre je ne suis pas procureur et je pense que c'est pas avec tout cycle d'une victime dans le sens où elle n'a jamais demandé à ce que son frère ou son petit frère doit aller dans son mari jamais elle n'a demandé ça et il est possible qu'il y ait une sidération telle et qu'il n'y avait pas la force et la confiance qu'elle estime d'elle-même qui lui permettrait d'imaginer qu'il y a un autre chemin impossible ça veut dire qu'elle n'a pas la force et ça je trouve que plutôt que ok on peut se poser la question de la publicité de la publicité de cette âme c'est une question peut-être je veux dire la question de comment ça se fait que les matins m'intéressent moins au clair en plus quand j'étais jeune homme je jouais avec un acteur un acteur qui s'appelait François Berguet et il m'a dit si tu refuses un rôle regarde qu'il accepte et donc donc si vous voulez à partir de là qu'est-ce que j'ai vu bien sûr que c'était un rôle périlleux mais à vaincre sans péril comme les autres tu veux même avoir ceux qui l'ont refusé c'est pas le problème moi aussi il est arrivé de refuser des films pour finir des millions d'entrée ça sera pas le cas de celui-là mais en tout cas si vous voulez j'ai bien fait l'accepter parce que plus les réactions du public et de la présence alors comment j'ai préparé ce film un petit secret d'acteur que je vais vous livrer Emmanuel parlait de notre aventure de ce film de très fort qui était l'inversaire et qu'est-ce que j'ai fait j'ai joué les mensonges mais j'ai oculté les autres l'histoire de passionner comme ici si vous voulez j'étais heureux d'être dans ce film d'être une pièce importante de ce film et raconter ce que notre ami avait envie de dire et de participer à ça pour le reste pour le reste j'ai aussi oculté ce qui me gênait et surtout c'est de jouer un manipulateur s'il est fort ça ne se voit pas donc il n'y a rien à faire de parculer dans ce film voilà ça du général alors pour nous les cinéphiles c'est une pression qui c'est votre premier grand rôle au cinéma c'est la première fois au public c'est pour ça voilà c'est un film acheté en même temps la bande en CERCM on a fait un million de séquences des Marisiens entre les uns et les autres comment ça m'a surpris de l'impose pour vous oui non je me disais pourquoi personne ne m'apprend chez des gens c'est vrai que ça m'a beaucoup de surprise parce que c'est a priori loin de moi mais je me suis dit que si j'aurais quitté un décès d'impuissance ils sont tout à part à ça mais si ils me voient là-dedans j'avais envie de lui faire d'impuissance et c'est vrai qu'à la lecture du scénario j'ai été hyper touchée par l'image que j'aurais fait une donnette de la police on a envie que la police ait cette capacité d'hypothée d'empathie j'étais hyper heureuse de pouvoir incarner ça incarner cette figure et comment c'était de jouer ça a été à la fin à la fin parce que ce que j'ai aimé et ce qui m'a peut-être bon déjà j'ai vraiment des poux je suis terrifiée j'avais très peur mais je suis très peu en général donc bon et ce qui m'a aidée peut-être déjà c'est la permanence de mes partenaires et des années en particulier c'est ça qu'on a eu les fessels ensemble et on était très les mains on était très actifs à l'une avec l'autre comme ce qu'on a aidé et aussi les indications de Joachim étaient assez techniques pas tant sur le plan des émotions des intentions que sur la rapidité des députations ralenties ou ralenties plus vite et ça finalement c'est assez musical comme indication et ça m'a je crois ça m'a aidé bravo c'est brillant comme d'habitude si j'ose dire j'ai juste un petit moment juste des secondes en disant effectivement je trouve ça brillant dans le milieu des feuilles des dommages collatéraux que ça raconte et vous avez une capacité à chaque fois à je trouve à montrer des scènes de ne pas les montrer je crois à chaque fois hyper judicieuse et j'avais une question un peu banale en fait je me demandais sur le fait d'avoir installé film au départ avec un principe avec une première scène qui arrive plus tard dans la psychologie qui se démarre peut-être pas après par le flashback est-ce que c'est une idée qui faisait partie des premières réactions est-ce que pourquoi on en arrive à cette idée là on va garder ça parce que quand je découvre un peu divers je me dis sur une histoire comme ça il vaut mieux travailler sur l'ironie daratmatique que sur le suspense il y en a un peu de suspense mais l'ironie daratmatique amène à la réaction du comment on peut en arriver là c'est une question en fait il y a quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment c'est qu'il y a deux auteurs deux doctrices il y a le cinéaste le cinéaste et puis il y a le spectateur dans sa singularité qui différemment de chacun de ses voisins fait son film luxe et il y a une dramatique cette manière de commencer en fond en faisant l'ensemble que je n'avais été voir plus et bien ça vous amène tout de suite à la question du comment qu'est-ce que j'aurais fait moi voilà et donc ça rend agressif quoi c'est ce que j'avais expliqué quelque chose à la déjà essayer d'explorer avec le à la main c'est ce que pour aujourd'hui merci pour ce c'est un comment c'est un le dernier plan le décor c'est une attache en fait c'est normal parce qu'on ne voit pas des ponts les glances sont souvent très serrées notamment quand les l'acteurs sont en intérieur de la voiture on voit les rues en flou donc je crois en fait il y a une chose je décris quand même un milieu bourgeois alors il n'y a rien qui statistiquement dénonce qu'il y a plus de finalité sexuelle dans les familles bourgeois il y en a autant par contre il y a une chose que je connais venant de la bourgeoisie c'est que dans la bourgeoisie on se fait on garde peut-être parce qu'il y a aussi beaucoup à perdre mais et à partir de ce moment-là dans cette réflexion-là il s'agissait de trouver une maison qui incarne il s'agissait il se fait que le film avait eu le soutien à la région grand-est et que donc on avait la possibilité de tourner à là et j'ai une telle des appareils et il fallait aussi trouver une maison parce qu'il y a une chose quand je découvre le feu d'hiver c'est que je n'imagine pas de faire ce film sans la forme il faut que ce soit public et sobre et il y a alors il y a deux manières pour moi d'être public et sobre je présente ici peut-être d'abord et avant tout il y a la gestion du hors-champ pas de montré pour ne pas vous traumatiser mais ça va par manière à vous permettre de continuer à réfléchir et deuxièmement le plan séquence c'est quand même un outil qui à la fois me permet de moi de vivre ce plaisir avec des acteurs de la mémoire écrire et leur permettre d'élaborer de déployer l'ordination créative et en même et en même temps il faut un espace pour pouvoir attirer cette pensée et comme je ne suis pas un grand fan du Steadicam qui pour moi a quelque chose d'un peu sexy peut-être tous les films et les flics on voit les Steadicam ça flotte je ne voulais pas de ça je voulais quelque chose de plus classique et donc on a décidé avec le directeur photo et je trouve que c'est un travail formidable très casse-com parce que quand même il va avoir fois à la nuit mais il fallait trouver une maison qui permet de se déplacer avec une dolly dans tout dans tout le recto c'est quoi et avec des portes assez grandes et on a beaucoup beaucoup choqué qu'on est tombé sur cette maison au bord de Saint-Martin voilà l'idée aussi c'est des ça se passe en Belgique oui j'avais aussi un peu envie de prendre un peu de distance avec la vie bonsoir bonsoir j'ai une petite question encore donc à la fin du film quand on allait au deuil à souhaiter faire embrasser son fils est-ce qu'on peut dire que c'est la chute de l'histoire parce qu'on peut considérer aussi que c'est comme comme s'il avait avoué le personnage puisque le fils a voulu le tuer en venant faire l'ardire c'était pas normal donc c'est qu'une forme de alors j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure c'est que heureusement chacun fait son livre et donc à moi il y a une chose dans laquelle je peux vous dire que je sais que très vite je voulais aller jusqu'au conseil parce que je voulais être à longtemps et faire voir la manière dont lui est en vie c'est lui dont lui il ne répond pas au question que j'en ai dit et donc là j'en ai dit ça j'en ai dit ça il défend la perception face aux questions des journalistes et je voulais aussi qu'on sente que Gastric elle s'est de nouveau rangée de sa fille parce que un des effets du venin dans cette raison c'est quand même que finalement Gastric ne voit plus un frère du dernier que sa fille ne peut plus garder son son petit-fils chez elle et elle a bien raison et donc c'est quelque chose qu'on observe dès qu'on parle quand on fait on observe ce qui se passe dans des maisons des diagules du nez qui se fènent au nouveau et souvent c'est tous les victimes qui sont sorties de l'arrivée que le criminel voilà je sais oui à vous voir c'est pas inventé des questions pour la neige alors moi j'ai deux questions juste avant le moment où on découvre en fait la tempestade de Nord depuis le moment où il est bourré la Raphaël on voit un plan où il y a la Raphaël qui est en train de fumer un plan très large avec un bâtiment en rouge sur la droite ce plan arrivé là je ne savais pas pourquoi juste avant le moment où il récupère l'alcool et puis le bébé et il part une deuxième chose ça c'est un peu pour tout le monde c'était finalement quel personnage est le plus malade est-ce qu'ils sont tous un peu malades non c'est très bien si je suis si je suis je suis au médecin un jour pour du rap à nous voir il y a vraiment la question euh en tout cas il y a une chose qu'on a eu envie de faire dans notre scénario c'est une bascule de point de vue c'est vraiment de basculer ce plan là c'est le moment où on bascule de la souffle on le rappelle les effets de ce venin mais je dirais c'est vraiment ce plan là ce plan large là où il est seul c'est peut-être une manière de raconter de démarrer ça et tout de suite après il va dans la change dans la colle et on part avec peut-être ce plan c'est une manière d'améliorer c'est pas théorique c'est pas théorique quand on le fait c'est en gris qu'on essaie on essaie un peu plus et puis ça marche ça marche pas j'ai une observation et une question je suis avocat et j'avis pas et je d'abord félicitations bravo pour votre remarquable interprétation je ne connais pas l'histoire belge qui se prend dans le scénario mais je vais m'y intéresser il est vrai que dans la plupart des cas de dossiers où on a des incestes ou de la phénoménographie il est vrai que si on se tait on couvre c'est comme dans les dossiers de l'enconte du gage on couvre au maximum parce qu'il y a un bon lit de loi jetée et que la femme a choisi finalement un camp elle était elle était contrainte à choisir un camp c'est extrêmement fréquent dans tous les dossiers que l'on rencontre j'ai une question pour Daniel Auteuil votre rôle d'avocat comment vous l'avez abordé est-ce que vous avez une idée spéciale de l'avocat parce que c'est vrai que vous dans ce film on n'est jamais avocat par hasard mais vous vous ne prenez pas non plus dans le film des dossiers par hasard comment vous avez abordé votre rôle d'avocat alors bizarrement je vais s'inscrivant de parler du film que je viens de terminer comme l'étaire enceinte et dans lequel je joue un avocat et pour lequel je me suis documenté et pour lequel j'ai assisté à le procès et donc là si vous voulez encore une fois le fait d'être avocat ce n'est pas ce n'était pas son rôle essentiel à ce mec d'être avocat dans ce film c'était d'être quelqu'un qui planquait quelque chose de sa vie donc je n'ai pas abordé du tout ce film de l'équipement dans le plan de l'avocat je n'ai pas d'événement donc je n'ai pas fait mon travail je n'ai pas bonsoir je suis parti merci pour ce moment et pour ce travail vraiment très fort au niveau de l'actin tous les trois et j'ai une question sur un moment du film pour Emmanuel et le récine sur une piste qui va poser des questions sur la scène de la danse sur la chambre alors rassurez-vous si cette scène vous allez à l'aise et vous allez bien ouais mais sur ce que ça c'est du personnage c'est vraiment vrai c'est la reverse qui serait problématique mais qui n'est pas développée donc j'ai avancé c'est la scène dont on a des physiques d'élémentage et moi j'ai tenu à la garder parce que je trouve que cette scène montre une chose c'est la détresse et surtout c'est là en l'occurrence qu'on voit bien dans le sens où évidemment quand je donnais à découvrir le filbert il s'agit quand même d'un fils c'est une forme d'un fils c'est aussi de ne pas quand même un peu distiller la logique du tel des personnages mais il y a une chose et un peu pendant longtemps j'ai pensé qu'un homme ou une femme un parent qui veut l'agrandir par mon chant correctement c'est quelqu'un qui vient séparer de l'autre parent peu importe ce qu'on a comme on s'est fait ou on s'est fait mais il y a à séparer et en fait avec la fille j'ai découvert j'ai coupé un petit peu et je crois que ce qui permet aux enfants de grandir le plus paisiblement possible c'est de vivre dans des noms où il y a un désir de chacun des parents d'un pour l'autre ça met tout le monde à votre place sauf que le film en l'occurrence là ce film il empêche ça c'est qu'évidemment elle n'est plus dans le désir lui est mal placé et donc les conséquences de ça c'est que malheureusement dans sa détresse elle à un moment ça déborde elle se dépose elle est trop proche de son fils malheureusement pour elle malheureusement pour lui mais j'avais pas envie d'oublier cette part là de toutes les conséquences du venin du crime parce que aussi ce qui a de terrible c'est que Daniel il est derrière la porte mais en même temps il peut même pas rentrer pour dire mais non c'est avec moi qu'il devrait lancer tout est pourri par le crime et par la manière dont cet homme qui pour moi n'en est pas un c'est pas un neige il ne s'est pas empêché et il n'a pas empêché et il a laissé circuler les cassettes dans la maison et donc son fils finit par à son tour regarder les cassettes pour se demander si c'est un interdit ou en tout cas en étant incapable de se voilà et ce qui fait qu'on devient des hommes qui peuvent à leur tour porter des enfants qui viennent des adolescents c'est parce que les adultes se sont empêchés face à nous face à notre désir d'adolescent d'enfant qui peuvent être complexes et ambigu mais on s'empêche pour que plus tard à leur tour les adolescents devaient des adultes qui s'en faisaient souci et là en l'occurrence il n'y a rien de ça dans cette vie et voilà c'est ça ensemble alors merci de cette question en fait en fait j'ai alors il y a une chose quand j'ai accompagné LF Libre je me suis rendu compte qu'il y a une chose assez effrayante c'est que il y a une bonne partie du public dans la salle qui finalement ne trouvait pas ce qui arrivait à cette adolescence très très grave c'était un apprentissage que finalement il y a une reconnaissance du blog tout ça pour même la sexualité c'était un peu vrai au fond alors que je faisais un film qui essayait de dire la nécessité d'être des limites et 15 ans après je trouve absolument magnifique que l'on voit là collectivement en fait à essayer de s'interroger sur les fondements de l'interdit universel du reste des générations de l'interdit universel et en fait en écrivant en réfléchissant au personnel de la paix je me suis dit qu'en fait on va adopter ce qui n'est pas dans l'univers c'est une manière aussi de dire que la criminalité sexuelle elle n'est pas je l'ai dit elle est culturelle et c'est ça la question magnifique qu'on est tous en train de partager c'est que c'est culturel c'est à dire ça dépend de nous la façon dont on va prendre soin les uns des autres où on va protéger et percevoir et trouver une vigilance qui n'a rien de frustrant je vous assure ça apaise on parle du tout tu les feras d'ailleurs de ce jeune comédien parce que vous avez chacun des scènes très très différentes avec ce jeune comédien qui a 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 donc les autres sur ces réponses est-ce que vous voulez vous pouvez vous parler de celle que j'avais tu lits et que j'ai trouvé absolument extraordinaire son personnage n'est pas totalement invité tellement vraiment souffrant j'ai une scène avec lui encore une fois face à lui j'ai cette autorité j'ai cette espèce de dépris et tout d'un coup je ne sais pas par quel effet il est contre un mur dans la scène pour de vrai et tout d'un coup je l'ai vu pour se confondre au mur rentrer dans le mur c'est vrai cela donc il y a il y a quelques jours il a je ne sais pas s'il a il a il a il a il a totalement physique il a ressenti ce rôle très physiquement très physiquement c'est ce que j'ai ressenti voilà ce que je il est en d'Australie en année c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai moi ce que j'ai ressenti sur les quelques semaines que j'ai fait c'est qu'il était hyper proche de ce qu'il est enfin il a cette nonchalance pour les adolescents il n'a jamais été je crois en surrégime en surjeu il a été super très pro en fait très pro et très naturel c'est ce que j'ai ressenti il a été nous on était un bicycouple on était bien tous les deux non des états il a été absolument adorable et moi j'avais peur pour lui au début je trouvais que vraiment s'il avait à jouer il était fin entre les dents surtout qu'il n'avait jamais joué c'est un acteur il ne peut pas avoir à la distance il a une grande solidité mentale qui fait qu'on allait gaiement faire certaines scènes notamment la danse où je dis ça va certainement je ne pense pas comme ça avec ma mère je dis non je ne pense pas comme ça avec mes vies sans plus je ne pense pas je ne pense pas je ne pense pas je ne pense pas qu'on se voit donc voilà il a valé deux toutes petites questions pour Joachim Lafos la première c'est comment faire de l'indicile d'un territoire de cinéma est-ce qu'il y a une méthode Joachim Lafos qui nous amène vers l'indicile deuxième question après des films aussi vous c'est très bon j'adore est-ce qu'on aura un peu déjatté plus tard avec une autre c'est un accent ça c'est la perte de la raison ça m'a encore pour la diser jusqu'à en arrière là je n'ai que l'hâte c'est d'aller tourner un film au soleil avec Elia et Dara et deux petits enfants dans l'ange un peu doux voilà moi moi j'y arrive un peu doux et je ne vous ai pas de nouvelles voilà et il n'y a pas une méthode il n'y a la seule méthode c'est qu'il y a c'est un un collectif aussi il n'a absolument rien qu'on fait ça ensemble et qu'il faut essayer d'emmener tout le monde avec moi et qu'il y a autant de manières de travailler avec les acteurs qu'il y a l'acteur il n'y a pas de méthode c'est ça je voulais vous remercier il n'y a pas d'avoir travaillé et je vous remercie merci 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 merci